Bonjour à tous, on continue ma vidéo déballage, déballage, retour de vacances. Donc cette fois c'est avec un nouveau partenaire, non pas nouveau, une nouvelle proposition de barénage avec un de mes partenaires, pardon, ma langue elle a fait, voilà, donc c'est avec la société Fancel, voilà donc je les remercie énormément et donc j'ai fait, alors un de ces craquages, celui-là, c'est à cause de Catherine de la chaîne Green Angel et je vous expliquerai pourquoi après, mais ça c'est parce que j'en ai marre, j'ai décidé de ranger ma pièce autrement et donc il fallait que je trouve des boîtes de rangement, je le sais, je suis une fada des boîtes de rangement, vous le savez maintenant, j'adore tester toutes les boîtes de rangement, donc là, c'est pas pour ranger mes color minder, enfin bon, normalement non, c'est pour ranger mes washi tape, je vous explique, mes washi, ils sont dans une grande boîte de mon meuble et ils sont mélangés tous ensemble, ce qui fait que quand je cherche un washi, je galère à trouver un thème ou un autre thème, parce que moi j'aime bien mettre un washi en fonction de la toile que je fais, donc je m'étais dit, ras le bol nano, ah mince, il y a de la casse, j'en ai marre, j'ai vraiment pas de chance, bon, je continue, donc je disais, j'en ai marre, je voulais donc mettre mes washi dans une boîte, voilà, et donc cette boîte, je sais pas où c'est cassé, j'en sais rien, donc comme vous pouvez le voir, vous avez quand même de la place pour mettre des washi, vous avez donc trois rangements avec des compartiments, et donc du coup vous pouvez mettre vos différents washi, vous avez des gros et des petits, donc ça c'est génial, et je pense, donc oui, ah oui, il y a de la casse, bon, eh ben, pas de chance, hein, c'est pas très grave, ça va être utilisé, on va quand même les prévenir, donc il est cassé là, et là il est cassé où ? Ah oui, il est cassé là, bon ben on fera des photos, puis on préviendra le vendeur, mais en tout cas, pas de chance, mais enfin il est utilisable, donc voilà. Voilà, donc voici les trois boîtes, donc vous les empilez, vous avez vu, c'est très simple, j'ai fait la démo sans vous la montrer, vous accrochez là, on est d'accord, hop, deuxième, ensuite le troisième, voilà, donc là du coup c'est rangé, et ensuite, donc là on retire ça, ah oui, c'est cassé ici, ok, d'accord, voilà, c'est cassé là, on essaiera de recoller, et ensuite, vous mettez ça comme ça, vous fermez, et voilà, franchement, je trouve ça super bien, comme je vous disais sur d'autres vidéos, je vais arranger ma pièce, et je pense que ça va être trop bien, ça va être moins de bordel, j'en ai marre, j'en mets partout, et donc j'ai décidé qu'il fallait que je range, donc ma pièce va être rangée, voilà, donc j'espère que ça vous a plu, moi je les trouve super mignons cette petite boîte, j'adore trop, donc voilà, donc je voulais, comme vous savez, j'aime bien vous montrer des choses qu'on ne voit pas sur les autres chaînes, donc j'essaie de trouver des choses qui me plaisent et qui peuvent vous plaire, bon là elle est arrivée cassée, bon bah ça arrive, malheureusement, mais voilà, j'aime trop, donc quand ma pièce sera rangée, je vous montrerai tout ça, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer ma pièce au niveau de son nouveau rangement, mais pas pour tout de suite, ça sera, je pense, parce que j'ai plein d'autres projets, ça sera pas avant, sûrement, mois de novembre, voilà, donc soyez patient, soyez patient, voilà, ensuite, je vous montre le deuxième objet que j'ai pris chez ce partenaire, en vous disant, bien sûr, c'est de la faute de notre amie Catherine, voilà, parce qu'elle aussi, il y a de la tentatrice là-dedans, je vous explique pourquoi, si vous avez déjà vu, grâce à Elodie et grâce à Claude, des chaînes Elodie, Lina, Claudette et ses loisirs, j'ai eu des miniatures de chez Action, puisque comme vous le savez, j'ai pas d'action à côté de chez moi, et les filles, elles sont des amours, dès qu'elles voient des choses qui peuvent me plaire, elles me les prennent, et franchement, je les remercie énormément, et donc, je me suis dit, cette année, j'avais prévu de faire des miniatures, j'ai pas eu le temps, pour diverses raisons, liées à mes soucis professionnels, de santé et tout ce qui s'ensuit, voilà, j'ai pris un retard fou dans mes projets, mais bon, ça va aller mieux, donc on va se dire que l'année 2024 devrait être plus réjouissante, je l'espère vraiment, et donc, je vais me lancer sur des petites miniatures, donc comme vous avez vu déjà, j'ai fait une petite caravane pliante, j'ai adoré faire ça, et donc, je faisais des miniatures quand j'étais jeune, et je me suis dit, il faut que j'en remette, donc, à cause de la miss, Catherine, elle a montré cette petite pièce qui s'appelle l'Addle House, c'est-à-dire la maison de poupées, en français, yes, je speak English, et donc, on va regarder ensemble, donc c'est différent des modèles de chez Action, mais je ne sais pas du tout, elle m'a dit qu'elle avait commencé pendant que j'étais en vacances, mais j'ai pas encore été voir, je suis en retard sur les vidéos, je vous avoue qu'en plus où j'étais, je ne captais que dalle, donc voilà, alors, on va déballer ensemble, donc on a ici la partie manuelle, et donc, voilà le petit livre, donc voici la petite maison de poupées, que je trouve trop mignonne, qui va être un cadeau, alors, tout est en English, déjà, ça va être sympa, donc ça, c'est pour la partie éclairage, ok, et ensuite, on vous explique, ouais, ok, sofa, la table, le machin, et après, on a la partie assemblage, ok, avec les références, comme sur les modèles de chez Action, donc on vous explique comment faire, donc voilà, je ne sais pas comment je vais m'organiser au démarrage, mais ça va être, ça va être folclos, je crois, je me suis acheté une belle ampoule, une ampoule, n'importe quoi, une loupe, pour bien voir quand je vais faire mes assemblages, je me suis acheté plein de petites, de colle, donc voilà, ah, on dirait qu'on peut la mettre dans une vitre, ah bon, moi je n'ai pas, bon, alors on va regarder, donc là, je pense que c'est la partie du fond, qu'est-ce qu'on a là, qu'est-ce qu'on a là, donc là, on a des choses, je pense qu'il faut découper, voilà, on a la partie sol, ok, oh là là, il y a de quoi faire, moi je vous le dis, bon, matériel, ah oui, donc là, c'est l'inventaire, le matériel qu'on a, d'accord, donc là, c'est l'inventaire, là, c'est des choses qu'on découpe avec des références, ok, d'accord, ça, j'ai trop hâte, franchement, j'ai trop hâte, une vraie gamine, c'est là que je me plante et que ça ne va pas me plaire, mais bon, donc là, je pense que c'est des choses qu'on découpe aussi, donc on verra bien, je pense que je suis équipée, ensuite, on a des petits sachets où, effectivement, on a les références, voilà, donc là, c'est le sachet C13, C35, ensuite, on a un sachet C36, C43, donc ça, c'est pour l'éclairage, et là, on a donc plein de petits bouts de tissu, oh, c'est trop beau, trop beau, on va tout remettre dedans, parce qu'on testera quand on le fera, là, on a encore un autre sachet, donc là, je pense que c'est pour la partie assemblage, là, on a plein de petits bouts, oh, je vais m'éclater grave ou me faire chier grave, là, on a une petite règle plastique, on a un petit tournevis, un petit ciseau et une pince que j'aime pas du tout, je pense que j'utiliserai pas cette pince-là, voilà, eh ben, ouais, projet de ouf, n'est-ce pas, donc c'est pas pour tout de suite, mais je crois qu'on va bien rigoler, je vais bien rigoler ou je vais m'énerver et vous allez bien rigoler, voilà, je vous ai fait un petit résumé, bon, bah écoutez, franchement, j'adore, j'adore, il faut qu'ils arrêtent, par contre, de nous faire des petits trucs comme ça, parce qu'on va plus pouvoir s'en sortir, je sais pas comment on va faire, il va me falloir deux chambres bientôt, une chambre pour la miniature, une chambre pour le diamètre painting, bon, le point de croix, j'ai mis de côté, mais bon, j'ai ce qu'il faut en point de croix, donc voilà, en tout cas, c'est trop génial, alors il y en avait deux autres, je pense que je me prendrai les deux autres parce que je les trouve trop mimi, mais là, c'était vraiment la grande, de la maison de poupée, donc, donc voilà, ah oui, ils m'ont mis celle sans, ah d'accord, ok, dust cover, ah oui, donc il y avait celle avec le plexi et sans le plexi, donc moi, j'ai sans le plexi, ok, c'est pas très grave, et voilà, je vous remonte de nouveau la petite boîte que je trouve géniale, franchement, nouveauté, n'hésitez pas, foncez, je les remercie énormément parce que trop, mais trop, trop, trop bien, donc un grand merci à mon partenaire Fancel, parce que là, en plus, super méga généreux, donc merci beaucoup, donc on va ranger tout ça, on va se dire que ça, ça sera sûrement sur les projets 2024, je suis sûre que d'ici là, je vais en avoir d'autres, mais j'ai trop hâte, trop hâte de vous montrer tout ça, voilà, et bien écoutez, je vous embrasse bien fort, et je vous dis à bientôt les loulous, aloha ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...